Steins Gate se déroulant en 2010 dans le quartier Otaku d'Akihabara, on suit l'histoire à travers le personnage excentrique de Hintaro Okabe, 18 ans. Il se rend dans un immeuble à une conférence sur une machine à remonter le temps avec sa meilleure amie, Mayuri Shiina. Soudainement, un énorme bruit semble provenir du dessus. Okabe accourt jusqu'au toit de l'immeuble pour apercevoir une drôle de machine avec une personne faisant signe de ne pas venir. En attendant que la conférence ne commence, Mayuri souhaite un Upa, un jouet obtenable dans un Gachapon, une machine à pièces distribuant des jouets. Il met 100 Yen dedans et obtient le métal Upa qu'il donnera à Mayuri. La conférence du docteur Nakabashi commence et Okabe remarque que les recherches du docteur sont calquées sur le travail d'une autre personne, ce qui l'agace. Il se fait interrompre par une demoiselle en plein milieu qui la mène en dehors de la salle. Okabe reconnaîtra la demoiselle d'une revue scientifique, Kurutsu Makise, une jeune scientifique prodige travaillant aux Etats-Unis. Elle lui posera une question étrange. Pensant que c'est une blague qu'elles ne se sont jamais rencontrées auparavant, Okabe prend les jambes à son coup et trouvera Mayuri qui vient de perdre le métal Upa. Ils sont interrompus par des cris du douleur d'un homme provenant d'un étage supérieur. Non écoute ! Investigant seul dans les étages supérieurs, Okabe tombe sur le corps meurtri de Kurutsu. Sorti de l'immeuble et encore bouleversé, il a pour habitué d'utiliser son téléphone pour distresser. Okabe enverra un message à son ami Daru disant « Quelqu'un a poignardé Makise Kurutsu ! » Au moment où il envoie le message, il passe par un moment étrange et toutes les personnes autour ont disparu. Pris de panique, Okabe court partout et trouve Mayuri pour ensuite retourner à la normale. En levant les yeux, le bâtiment où se passe à la conférence se trouve désormais embouti par une machine ressemblant à un satellite. Okabe et Mayuri retournent à leur base surnommé le laboratoire des gadgets futuristes où on fait la connaissance avec un nouveau membre, Itaru Ashida surnommé Daru. Un des meilleurs amis d'Okabe, il est aussi surnommé Super Hacker car il a de grandes connaissances en informatique. En ouvrant la télé, les news racontent que vers midi, ce qui semble être un satellite s'est écrasé sur un bâtiment à Akihabara. Ce qui ne concorde pas, c'est que la conférence du docteur Nakabashi a débuté à midi. Il aurait dû voir ou ressentir le choc d'un tel accident. Et encore plus étrange, Mayuri et Daru racontent des faits que Okabe aurait réalisé mais n'a aucun souvenir. Essayant de se changer les idées, Okabe tend une de ces étranges expériences en utilisant un micro-ondes modifié sur des bananes et finit avec celle-ci gélifiée. Les deux garçons se rendent ensuite à une conférence universitaire et sur le chemin de l'aller, Okabe souhaite vérifier le message qu'il a envoyé à Daru disant Quelqu'un a poignardé Makise Kurisu. Trouvant tout ça étrange, il vérifie sa boîte d'envoi et trouve le message. L'épisode se finit, on voit Makise Kurisu, présumée morte, encore vivante. Okabe commence à s'énerver en disant qu'elle est censée être morte poignardée et après Kurisu qui s'en va à la conférence. Sur le chemin du retour, on découvre un personnage androgyne faisant partie des amis de Okabe, Ruka Orochibara. Encore sur le chemin du retour, on découvre le propriétaire du laboratoire, Yugo Tennoji alias Mr. Brown. Celui-ci est en train de faire passer un entretien d'embauche avec une jeune inconnue, Hamané Suzuha. Cherchant des informations sur internet, Okabe tombe sur un channel où il arrive à discuter avec le fameux John Titor, le prétendu voyageur temporel de l'année 2036. John Titor serait revenu dans le temps afin d'empêcher la troisième guerre mondiale causée par la CERN, la société européenne de recherche nucléaire. Ne trouvant pas ses livres sur John Titor, Okabe appelle Daru pour savoir où il se trouve. Perdu dans ses pensées, Okabe se fait prendre en photo par une jeune femme mystérieuse et solitaire, Moeika Kiryu. Il interpellera Moeika afin d'effacer la photo et lui demandera s'il n'a pas des informations sur cet ancien ordinateur. Néant aucune idée, il partagera ses coordonnées avec Moeika afin de l'aider dans sa quête. En train de chercher son ami Daru pour identifier l'ordinateur, Okabe va rencontrer une autre de ses amis, Lumiho Akiha alias Feri Nyanyan. Il montrera la photo de l'ordinateur à Daru. De retour au laboratoire, Okabe et Daru tentent une nouvelle expérience en arrachant une banane et la mettent une fois de plus dans le micro-ondes, mais celle-ci disparaît. La banane a été renvoyée dans le temps. Kurisu a été témoin de leur expérience et rejoint Sitasla le laboratoire. Le groupe tente une nouvelle expérience et réussissent à envoyer un message dans le passé. Okabe continue de discuter avec le présumé John Titor sur internet et ce dernier partage ses coordonnées afin de pouvoir se contacter. Ayant confiance sur la théorie de John Titor, Okabe demande à Daru d'infiltrer la cerne et réussit. Il trouve un mail où il est révélé que la cerne essaie de créer une machine temporelle par la manipulation de mini-trous noirs. Ils ont effectué des tests avec un humain, avec comme résultat... Un humain est mort, Mismatch. Base de données étranges sur le serveur et dans un langage de programmation inconnu qui empêche Daru d'aller plus loin. Okabe envoie une photo du code à John Titor qui dit qu'il s'agit d'un langage de programmation d'IBN uniquement déchiffrable à l'aide de leur ancien ordinateur, IBM 5100. Ils réussissent à le trouver caché dans le sonctuaire tenu par la famille de Luca et le ramène ensuite au laboratoire. Suzuha rencontre Kurisu qui a une réaction hostile à son regard. Rentré au bercail avec l'IBN 5100, Daru réussit à déchiffrer la base de données avec la machine. Dedans, ils trouvent 14 expériences incomplètes de voyages temporels où les humains sont bel et bien retournés dans le passé. Mais ceux-ci sont retrouvés morts et gélifiés à l'instar de l'expérience de la banane. Suite à cela, Okabe ne se dégonflera pas et continuera les expériences temporelles. Le groupe réuni décide de nommer les messages vers le passé D-Mail, le D en référence à la Delorean, voiture iconique du film Retour vers le futur. Kurisu fait des tests concluants et arrive désormais à envoyer les D-Mail en choisissant la date dérivée. Moïka refait surface car elle sait que le laboratoire détient l'IBN 5100 qu'elle recherche autant. Elle demandera à Okabe si elle peut l'emprunter mais sa demande sera aussitôt refusée. Le secret sur les D-Mails fuitera et Moïka avec un air sérieux enverra un message à Okabe. F-B-1 Okabe plaisante, ce qui semble décevoir Moïka. Le groupe tente de changer plus drastiquement le passé en envoyant un D-Mail avec les numéros gagnants de la loterie. Ils parviennent à changer le passé et à gagner à la loterie. Une modification du passé fait qu'il y a un changement de ligne d'univers. Lors d'un changement de ligne d'univers, les souvenirs des personnes ne sont pas conservés et sont remplacés par la nouvelle. Toutefois, Okabe sera le seul capable de conserver ses souvenirs à chaque changement de ligne d'univers qu'il appellera Riddink-Steiner. Il en discute avec John Titor sur les résultats de l'expérience et lui demandera plus d'informations. John Titor est surpris qu'il puisse conserver ses souvenirs malgré le changement de ligne d'univers et en conclut qu'il pourra guider le monde au-delà d'un pourcent de divergences. Lorsque Okabe demandera ce qu'il y a au-delà des 1% de divergences, John Titor répondra Moeka demande si elle ne peut pas envoyer un email à son aile de passé. Elle dit vouloir s'empêcher d'acheter un nouveau portable et enverra un email. Suite à cela, plus personne ne connait Moeka à part Okabe car dans cette ligne d'univers, il ne l'a jamais ramené dans le labo. Ayant espéné leur conversation, Lucas souhaite aussi envoyer un email pour changer son sexe et devenir une fille. Ne croyant pas que ça fonctionnera, Okabe accepte et envoie un message à la mère de Lucas disant de changer son alimentation. Cette fois-ci, Okabe ne constate aucun changement et croit bel et bien que ça n'a servi à rien. Suite à une discussion avec Dalu, Okabe se rend compte qu'ils n'ont jamais réussi à pirater la cerne et qu'un objet manque dans la pièce. Dans cette ligne d'univers actuelle, ils n'ont jamais eu l'IBN 5100. Okabe demandera à Lucas s'ils ont toujours en leur possession l'ordinateur mais ils l'ont mystérieusement perdu. Croisant Moeka, il lui demandera où se trouve l'IBN 5100 mais elle aussi semble ne rien savoir. Toutefois, dans cette nouvelle ligne d'univers, les autres membres du laboratoire connaissent Moeka. Plus tard, Okabe, Dalu et Mayuri ont rendez-vous avec Feiris. Elle a une requête. Envoyez un email dix ans en arrière et en échange, Okabe obtiendra l'IBN 5100 qui, initialement, appartenait au père de Feiris. Il demandera de regarder le contenu du message mais elle en empêchera et gardera ça pour elle. Après un moment d'hésitation, Feiris envoie le 10 000. Okabe rencontre pour la première fois le père de Feiris et se rend rapidement compte que la culture Moe a disparu d'Akihabara. Au final, la famille de Feiris n'ont toujours pas l'IBN 5100 en leur possession. Rentrant au laboratoire, Okabe constatera que Ruka a réellement réussi à changer son sexe suite à son 10 000. Suzuha dévoile la raison pourquoi elle est venue dans cette ville. Elle recherche son père. Elle compte s'en aller de la ville si elle ne le trouve pas bientôt. Préparant une fête d'adieu pour Suzuha, Okabe reçoit un mail anonyme inquiétant. Suzuha ne venant pas à sa fête, Okabe comprend qu'elle est déjà partie. Afin de changer ça, il s'enverra à lui-même un 10 000 disant de suivre Suzuha pour l'empêcher de s'en aller. Suzuha, Obikose. Dans cette nouvelle ligne d'univers, Suzuha est venue à sa fête et compte rester encore un peu chercher son père. On apprend aussi son nom. Kurisu comprend le fonctionnement de la machine temporelle et souhaite l'améliorer. Elle confie Okabe et Mayuri d'aller chercher les pièces nécessaires pour le développement d'un nouvel outil. Suzuha va les rencontrer et lui laisser un message étonnant. Évayant ses soupçons, Okabe va instiguer Kurisu mais abandonnera vite l'idée qu'elle puisse être une espionne du CERN. Un peu plus tard, il reçoit à nouveau un mail anonyme inquiétant. Alors que Okabe rend effrayé suite au mail menaçant, Daru a des soupçons. L'ordinateur du laboratoire est directement connecté au CERN. Ceux-ci auraient laissé la porte ouverte pour réciproquement accéder à l'ordinateur du laboratoire. Kurisu améliore la machine temporelle permettant d'envoyer la mémoire d'une personne dans le temps jusqu'à un maximum de 48 heures. Le groupe décide de faire une fête en l'honneur de la récite de la nouvelle machine. Suzuha est invitée et accuse encore Kurisu d'être une espionne du CERN. Une alerte à la bombe survient et bloque les trains. Suzuha est inquiète et demande comment se passe le piratage du CERN. Daru répond qu'ils sont depuis le début connectés au corps de leur système, ce qui la choque et la fait sortir précipitamment du laboratoire. Soudainement, 5 personnes masquées et armées mettent en joue les 4 membres du laboratoire. Le chef du groupe armé apparaît ensuite. Jugeant Mayuri d'aucune utilité, Moeka est là-dessus. Dans le tumulte, Suzuha revient et leur gagne du temps afin qu'Okabe puisse utiliser la nouvelle machine temporelle. Elle fonctionne et envoie la mémoire d'Okabe 5 heures en arrière. Essayant de sauver Mayuri, il l'emmènera loin du labo mais elle mourra renversée par le même groupe de terroristes. Jurant de sauver la vie de Mayuri, Okabe revient dans le laboratoire afin de retourner encore dans le passé. S'ensuit alors une chaîne d'échecs où le résultat finit toujours par la mort de Mayuri. Okabe agit en allant directement menacer Moeka. Elle révélera qu'elle n'obéit qu'à son patron, un certain FB, et qu'il y a 3 raisons pourquoi la CERN s'en prenne à eux. Peu après, il se fait assommer et la boucle continue. Mayuri meurt et Okabe revient dans le passé. Kurisu sera cette fois-ci sollicité afin de l'aider à s'en sortir. La mort de Mayuri serait inéluctable tant que la source des problèmes n'est pas réglée. Suzuha apparaît et donne une solution qui a été précédemment dite de John Titor. Elle montrera le Divergence Mater qui a indiqué dans quelle ligne d'univers il se trouve actuellement. Okabe le trouvera de bon goût car en effet c'est son lui du futur qui l'a conçu. Voici les capteurs d'écran du Divergence Mater à chaque 10 mails envoyés jusqu'à présent. A chaque fois qu'un 10 mails a été envoyés pour changer le passé, le Divergence Mater s'éloignait de plus en plus du 1%. L'épisode se finit sur la révélation de Suzuha. En 2036, Suzuha fait partie de la résistance contre la CERN qui a dominé le monde. Afin de ramener la paix, elle utilisera la machine temporelle que son père défunt a construit. Elle aurait dû normalement retourner en 1975 pour sécuriser l'IBN 5100 qui permettrait de pirater la CERN. Seulement, elle s'arrête en 2010 car elle souhaite voir son père dont on a comme seul lundi son épinglette et son nom de code par El Titor. Suzuha tente de continuer sa mission en retournant en 1975 mais la machine temporelle a été endommagée à cause d'un orage. Originellement, Suzuha n'était pas venu à la fête car elle comptait l'utiliser avant que l'orage ne casse la machine. Mais le dernier d'email envoyé par Okabe qui lui demande de suivre Suzuha a eu comme conséquence qu'elle s'est retrouvée en panne. Okabe va effectuer encore un retour dans le temps et demandera à Daru de réparer la machine. En attendant, Mayuri, Okabe et Suzuha vont investiguer pour retrouver son père. Daru répare la machine et il est révélé qu'elle ne peut que voyager dans le passé, ce qui signifie qu'ils ne reverront plus jamais la même Suzuha. Finalement, c'est Mayuri qui trouvera l'identité du père de Suzuha. Par elle se dit Taru en japonais, ce qui est très proche de Daru. Le nom de la machine temporelle, Futur Gadget 204 2ème édition version 2.31, provient de la façon qu'a Daru pour nommer ses créations. Après avoir dit ses adieux à tout le monde, Suzuha part en 1975. Okabe reste anxieux car malgré le retour de Suzuha dans le temps, les chiffres du Divergence Meter n'ont pas changé. Un peu plus tard, Mr. Brown vient donner une lettre avec comme expéditeur, Suzuha. La machine n'a pas été réparée parfaitement par Daru et a causé un crash qui l'a rendu amnésique. Elle n'a récupéré la mémoire qu'en 2009 et n'a donc pas pu sécuriser l'IBN 5100. Se sentant coupable d'avoir échoué à sa mission, elle s'est suicidée. Dans sa lettre, Suzuha demande à ce qu'Okabe ne l'empêche pas de partir durant la fameuse nuit orageuse afin que la machine reste intacte. Okabe envoie un 10-mail à son lieu du passé en disant de finalement laisser partir Suzuha. Le Divergence Meter est passé de 0.337187 à 0.49431. Okabe a remarqué le changement de ligne d'univers et essaie de voir si la conclusion a changé, mais la fin reste la même. Mayuri meurt. Toutefois, son décès se passe 20 heures plus tard que l'heure habituelle. Entre temps, ils n'ont toujours pas récupéré l'IBN 5100 qui leur permettrait d'effacer leur trace à la cerne. Après un énième retour dans le passé, Okabe discute avec Kurisu qui en conclut que les 10 000 sont à l'origine des changements de ligne d'univers. Leur but sera de défaire dans l'ordre tous les 10 000 qui n'ont fait qu'aggraver leur situation. Okabe commence par Ferris en lui posant des questions sur le 10 000 qu'elle a envoyé car elle n'avait pas dénié de partager les informations. Dans cette ligne d'univers, Suzuha a réussi sa mission en sécurisant l'IBN 5100 au père de Ferris. Toutefois, 10 ans en arrière, Ferris a été enlevé et les kidnappeurs ont demandé une rançon. N'ayant pas assez d'argent, quelqu'un lui aurait proposé une énorme somme d'argent contre l'IBN 5100 afin de payer la rançon. Originalement, le père de Ferris est décédé d'un accident d'avion et le 10 000 l'a sauvé. Okabe réussit à la convaincre, elle accepte d'envoyer un 10 000 qui annulera l'original, se dirigeant vers une ligne d'univers où son père est décédé. Le Divergence Meter passe de 0.49431 à 0.456914. Malgré le changement de ligne d'univers, l'IBN 5100 reste toujours introuvable. Le prochain 10 000 à annuler est celui de Luka qui a été envoyé à sa mère pour changer son sexe. Okabe reçoit un message de Luka lui demandant de venir au sanctuaire quand soudainement elle lui fera une demande. Après le rendez-vous, Luka lui dit la vérité concernant l'IBN 5100. Okabe envoie le 10 000 résolvant son cas. Le Divergence Meter passe de 0.457914 à 0.523307. Mayuri continue de mourir mais à chaque 10 000 annulés, sa mort est reportée d'un jour. Alors rejoindre le domicile de Moeika pour annuler son 10 000, il est encore confronté à un imprévu. Okabe fait encore un voyage temporel afin de parler avec Moeika avant son suicide. Moeika l'ignorant totalement, Okabe s'énerve et va lui dérober son téléphone pour envoyer le 10 000 de force mais... Moeika a menti sur le contenu de son 10 000. Après l'avoir confronté, Okabe accède à son téléphone et trouve le 10 000 originel qu'elle s'est envoyé à elle-même sur l'emplacement de l'IBN 5100. Il renverra un 10 000 mais encore une fois ça ne fonctionnera pas. Ne prenant des ordres que de son patron FB, son L du passé n'obéira pas. Leur solution est donc de trouver ce FB et d'envoyer un 10 000 via son téléphone. Désireuse de connaître l'identité de FB, Moeika donne l'emplacement caché de l'IBN 5100 qui se trouve dans une consigne. Suivant les traces du déplacement de l'IBN 5100, il passe étrangement dans les mains de Mr. Brown, le propriétaire du laboratoire. Le colis est encore une fois déplacé jusqu'à être envoyé en France où se trouve le CERN. Étant leur seule piste, Okabe, Moeika et Kurisu décident d'aller confronter Mr. Brown. Mr. Brown est en réalité FB, en acronyme à Ferdinand Brown et est un agent du CERN. Son but était de trouver l'IBN 5100 par tous les moyens et de l'envoyer au siège du CERN en France. Comme Moeika l'a trahi, elle se fait tuer par FB et celui-ci se suicide juste après. Okabe réussit à obtenir le téléphone de FB et à envoyer le 10 000 permettant d'annuler celui de Moeika. Le Divergence Meter passe de 0.523307 à 0.571046. Enfin, ils se retrouvent dans la liste d'univers où ils récupèrent l'IBN 5100 sans problème. Maintenant qu'ils l'ont, ils peuvent effacer leur trace ce qui empêchera la CERN de savoir qu'ils sont impliqués dans une recherche de voyage temporelle. Toutefois, Okabe a oublié un dernier détail. C'est parti. Okabe arrête le piratage du CERN car il sait que ça va sauver la vie de Mayuri mais impliquer la mort de Kurisu. Essayant de changer l'inéluctable, il tentera de sauver Mayuri mais échouera une fois de plus. De plus en plus brisé, Okabe fait encore un retour dans le temps. Partageant ses craintes avec Kurisu, ils finissent par confesser mutuellement leur amour. Okabe décide finalement d'effacer toutes les traces et de changer de ligne d'univers. Le Diver Just Better passe à 1,30205. Okabe réussit à traverser la barrière des 1% et à rejoindre la ligne de l'univers bêta d'où il provient originellement. Celle où Mayuri vit et Kurisu meurt. Après le générique de fin, Okabe reçoit un appel de Suzua qui lui donne rendez-vous sur le toit de l'immeuble. Accompagné de Daru et Mayuri, Okabe reçoit un nouvel objectif. Le plan qu'ils vont utiliser aura été conçu par Okabe et Daru et Futur. Le but est de rejoindre la ligne d'univers appelée le Steins Gate où la 3ème guerre mondiale est évité et les deux filles sont toujours vivantes. Okabe rejoint Suzua dans la machine temporelle qui, dans cette ligne d'univers, peut voyager dans le passé et le futur. Ils vont retourner dans le temps et arriver peu avant midi, l'heure à laquelle Kurisu meurt. Accidentellement, Okabe rencontre Kurisu, ce qui explique l'étrange question du premier épisode. Okabe s'enfuit et se retrouve dans la salle où Kurisu meurt. Pris de surprise, il se cache et découvre que le docteur Nakabashi est le père de Kurisu. Celui-ci est jaloux du succès de sa fille, lui vole son travail sur les voyages temporels et l'agresse. Okabe vole à son secours et entraîne un combat avec le docteur Nakabashi. La personne qui a tué Kurisu n'est d'autre qu'Kokabe. Il réussit à s'enfuir et à revenir dans le présent avec Suzua. En regardant les news, on comprend l'importance du métal ou pas perdu par Mayuri dans le premier épisode. L'article de Kurisu sur les voyages temporels est l'élément déclencheur de la troisième guerre mondiale. Grâce au métal ou pas, l'article n'a pas été brûlé dans un incendie. A savoir qu'à partir d'ici, débute normalement Steins Gate Zero qui est une histoire alternative de Steins Gate. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir un résumé dessus. Reprenons. Encore déprimé d'avoir tué Kurisu, Okabe abandonne tout espoir de continuer. Après s'être fait gronder par Mayuri, Okabe reprend ses esprits et Suzua dévoile le véritable plan. Pour que celui-ci fonctionne, faire échouer Okabe en le laissant tuer Kurisu faisait partie du plan. Il reçoit juste après un message du futur. Il faut qu'il est de l'étranger pour la recherche du petit produit. Tu as décidé de faire toute la recherche sur la recherche sur le plan de念 à la lafile de Creuse, Okabe. Il faut qu'il a l'attranger. Pour que celui-ci, j'en suis un rythme de refl吸. Il faut qu'il a l'attranger pour la recherche de la recherche. Et il faut qu'il a l'attrape des dernières années. Il faut qu'il a falloir de la recherche. Il faut qu'il a l'attrape des dernières années. Il faut qu'il a la recherche de l'attreur, et qu'il se déclenche. Le nouveau plan pensé par Okabe sera de faire bénir Kurisu dans un bain de faux sang qui est conservé dans un de ses gadgets. Il retourne une fois de plus dans le passé. En premier lieu, il va prendre le métal ou pas dans le Gachapon avant que la Mayuri du passé ne l'obtienne. Elle gagnera donc qu'un simple Upa vert en plastique qu'elle perdra ensuite. Place au sauvetage de Kurisu. Alors qu'il se cache dans le local où elle est censée mourir, Okabe se rend compte que le faux sang a séché et est inutilisable. Comme prévu, le Dr Nakabashi arrive et frappe Kurisu. Dans le feu de l'action, Okabe se dévoile et le provoque. Suite au poignardement, le Dr Nakabashi prend la fuite. Okabe va rendre inconscient de Kurisu à l'aide d'un pistolet paralysant. Comme il n'y a pas assez de sang pour rendre la scène crédible, Okabe va se mutiler. Il réussit à tromper son soi du passé que Kurisu est morte. Il retourne dorénavant dans le présent. L'opération est un franc succès car non seulement Kurisu est vivante, mais l'article a bel et bien brûlé dans l'incendie prévu. Okabe a atteint la ligne d'univers inconnue au nom éponyme de la série. Fin de Steins Gate saison 1 2 1 1 2 1 1 2 2